Cette journée porte ouverte c'est un engagement fort et un temps fort de cette année finalement scolaire. C'est pour nous effectivement un événement important parce que c'est l'occasion de présenter un petit peu notre section BTS Tourisme qui est très riche. Et par ailleurs c'est organisé par les étudiants eux-mêmes puisque ça fait partie notamment des compétences qu'on doit leur faire acquérir dans ce BTS. L'accueil du public, l'organisation d'événements, voilà, entre autres. On a eu plusieurs semaines, on avait une heure par semaine pour préparer donc on était par petits groupes et on devait organiser les diaporamas, tout l'accueil, les pièces, on devait tout préparer. On avait ce qu'on appelle une to-do list et voilà chacun était prévu dans chacune des tâches. Et oui, il y avait un ordre précis, on donnait une tâche par date et on devait la respecter l'échéance. On est vraiment ravis de pouvoir compter sur nos jeunes qui sont toujours, se mobilisent beaucoup et sont très contents de démontrer leur savoir-faire dans l'organisation de ce type d'événements. Et de présenter par ailleurs ce qu'ils ont pu faire lors des stages, lors des voyages d'études, voilà, montrer un peu toute la richesse de cette filière. Trois semaines après la rentrée, on a les contrôles continu en cours de formation. Après on a les partiels et ensuite ça sera les examens écrits et encore un oral. Ça va aller très très vite. Et ensuite il va falloir chercher du travail ? Oui, ou aller directement, enfin continuer les études, une licence, voilà, il faut qu'on commence à s'y mettre là. C'est un cycle constant finalement, là vous avez un groupe de première année qui vont faire un voyage aussi, eux étaient partis à Rome, ceux de première année vont en Tchécoslovaquie, où sont allés en Tchécoslovaquie ? Alors le voyage effectivement des premières années est en préparation, ils partent tous les ans à peu près vers le mois de mars. Ce sont les étudiants eux-mêmes qui l'organisent, il y a plusieurs propositions qui sont faites, étudiées ensemble. Encore une fois on essaye de trouver l'occasion de mettre en application concrète les compétences de ce BTS là. Donc les jeunes l'organisent, effectivement ils partent une semaine à Prague. Et pour l'instant on est en train de travailler sur l'accompagnement et les techniques de guidage, puisque c'est eux-mêmes qui font les visites. Quels ont été le public que vous avez accueilli ici ? Le public qu'on voit surtout c'est des étudiants qui viennent surtout de BAC. Il y a aussi des personnes qui veulent changer de filière et donc se diriger plutôt vers le tourisme. Les personnes qui viennent cette journée pour Tchécoslova sont principalement des gens de la région, mais c'est beaucoup des Mosellans, en général beaucoup des villes aux alentours. Généralement c'est beaucoup plus les parents qui posent les questions. Bon on pense que les étudiants sont aussi intéressés, peut-être qu'ils n'osent pas, mais oui c'est plutôt les parents qui posent les questions et les étudiants qui écoutent. On parle d'une filière qui est assez diversifiée avec un suivi pédagogique et une découverte du métier qui est vraiment très intéressante avec des professeurs qui ont déjà été dans l'activité professionnelle et qui parlent de choses concrètes. Le voyage c'est super important, c'est d'ailleurs mon intention après personnellement et je pense que c'est un peu ce qui attire dans cette filière, voyager, découvrir le monde, les autres cultures. Nous avons eu beaucoup de chance surtout ce matin, il faisait bon, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues, on a eu beaucoup de visites, essentiellement pour des demandes de SP3S, une grosse demande. Et puis beaucoup de gens qui sont venus aussi pour se renseigner par rapport au BTS NRC, au BTS Tourisme. Et puis pas mal de demandes également en seconde. Les inscriptions ont commencé, M. Ritz, donc chef d'établissement, a déjà commencé à rencontrer les familles. C'est le moment, à l'heure actuelle, donc on commence avec nos premières portes ouvertes aujourd'hui. Vous pouvez, ceux qui le souhaitent, donc faire une première demande pour remplir un dossier d'inscription. Après, il faut prendre rendez-vous avec le chef d'établissement et bon, là, il y a possibilité de s'inscrire. On aura une autre porte ouverte, surtout destinée au collège, le 5 avril prochain. En ce qui concerne les BTS, c'est un autre système, mais les élèves connaissent bien le système. Ils doivent s'inscrire sur Internet, sur le site post-bac pour faire la demande. Et puis, s'ils veulent venir à Peltres, qu'ils mettent leur Peltres en premier choix parmi leurs vœux. Les informations, en général, elles sont auprès des professeurs, lors des portes ouvertes, bien évidemment. Parce que le 5 avril, quand on aura les portes ouvertes au collège, on sera également ouvert au lycée. Mais autrement, vous avez tous les centres, les CIO, les centres d'information qui sont proposés. Le site www.ndpeltres.info www.ndpeltres.info